Et là, 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 ça va mettre mon coup de gueule On va créer le deck TP Pour montrer à quel point un TP est nul Let's go Là, laissez-moi faire Là, je suis là, je suis là pour Je suis là pour parler Je... Ce qui était fort avec TP, c'était que Tu pouvais les... Moi, je dis que... En fait, le problème de TP, c'est déjà Le fait de pouvoir TP out une créature adverse Qui défendait, tu vois, pour forcer le passage Parce qu'en fait, TP out pour te défendre Je trouve que ce n'était pas problématique Parce que tu perdais, donc tu as TP Le truc, c'est que TP out pour forcer le passage Pour passer au dofus, tu vois En fait, ça faisait d'une pierre deux coups Je trouve que c'était un peu trop fort Et aussi, TP, tu pouvais facilement Tu vois, TP, c'était très fort Tu vois, faire TP tes créatures Parce que tu avais une excellente tempo Grâce à l'Omega et grâce à des synchros Mais surtout, ce qui était abusé C'est que tu pouvais TP une créature Qui avait déjà tapé un dofus Mais moi, pour ça, ce n'était pas abusé C'était fort, oui, mais... Bah, si, quand même Bah non, mais c'est... En fait, le truc, c'est que tu peux En fait, tu peux facilement tourner autour Des TP adverses Tu vois En fait, TP d'une créature adverse Tu peux tourner autour Le truc, c'est que TP Tu vois, à se faire TP sa propre créature Tu peux pas tourner autour de ça Tu vois Mais c'est pour ça que moi, je dis que Tu vois, genre, tu nerfs des synchros L'Omega Tu passes TP à simc des alliés Pour moi, le deck est équilibré Tu vois En plus de nerfs masques En plus de nerfs cochons Tu pourrais même ne pas nerfs des synchros Et je vais te faire un TP simc des alliés Pour moi, cette TP-là, elle a juste perdu En fait, elle a perdu son potentiel agressif Elle a perdu son potentiel défensif Allo Allo Vous m'entendez ? On t'entend Ok Je vous interromps ? On était en train de débattre sur TP Ah ok Mais bon, parce que moi, du coup, je m'amusais à gueuler sur TP Parce que je vais faire que ça durant la... Durant la bêta Oh putain, mais TP, mais TP Oh là là Quelle merde maintenant TP En vrai J'avoue que TP Que en allié, c'était mieux Moi, je pense que si là, maintenant, il la rechange Que en allié A 5 PA, elle est bonne Mais surtout, Mani, ils l'ont changé finalement ou pas ? Non Parce que je t'avouais que Mani, avec le changement qu'il voulait faire Il faisait un peu peur C'était quoi ? C'était Mani en 3-3 ? Un truc comme ça ? Euh... Non, c'était Mani qui pioche une Crea à 6... Enfin, un Xelor à 6 Ah Donc, c'est-à-dire que... En fait, la TP, elle était encore à 6 à ce moment-là Donc, il est pourri, Mani, 10 pour aller chercher la TP Franchement, est-ce qu'il y a pas un petit Goulthard qui se rende dans un Xel TP là ? Bien sûr Non, je pense pas Vous jouez dans la bêta ? Ouais, ouais Je suis en train de build pour l'instant dans la bêta Vous êtes rends combien ? Vous le savez, j'ai pas fait encore un match vu que je m'abuse avec un deck sur chaque dieu Ah d'accord, ok En vrai, je vais jouer la toolbox 5 PA, non ? Et dans ce cas, je vais un petit Goulthard Bravo pour les petits BO tout à l'heure Je m'ai un peu éclaté J'ai un peu le son Ouais, j'ai joué contre Val juste après toi et j'ai perdu Ah En Ligue ? Ou comme ça ? Ouais, non, en Ligue Ah, dommage Mais je l'ai win la première game avec mon Feka contre son Xel Il m'a éclaté avec le... Ouais, je lui ai laissé le Xel puisque j'avais peur de son Yop Ouais, mais tu lui as laissé Xel sacré ? Ouais Et moi j'ai... Il était un psychopathe Mec, le sacré de Val, il fait peur de faux Bah dis-toi, j'ai perdu la punition à la fin J'ai visé le faux et je lui ai pris 3 Dofus Et il m'a pris le 4ème sur une fulgurance Ouais Mais c'est pour ça, moi je savais, tu vois, les games sacrés Je savais que même si je perds contre toi, le sacré de... C'est le coup je le connais pas, tu vois Ouais Ouais, mais après... Non, mais avec du recul, j'aurais pas dû lui laisser son Xel Plutôt lui laisser son Yop Mais c'est vrai que les Yop, même contre Oriax, je lui avais enlevé son Yop, Oriax Ouais, mais en même temps, le Xel qui t'a sorti, c'était cadeau Ouais, ouais Ouais, avec un tofu là Mais euh, ouais, ouais Désolé Non mais il m'a dit que ça pourrait peut-être le faire, donc euh, moi Bon, mais euh, et tu peux m'expliquer ce que t'as fait avec ton JC Gley Charge Non mais rien, en fait j'étais pas concentré, j'étais sur un autre truc à côté Et en fait je savais que... Contre toi, tu dis, là, notre dernière game quand t'étais en KRA, non ? Ouais Même Eny, Eka, en fait, moi c'est Xel et Feka, mais les deux où je suis sûr et après derrière, y'a rien de sûr J'ai mis ton crossmix, ça aurait été OK TP et encore, en x3, cette chose est terrifiante Non, tu sacrifies une ligne et après le mec en face, il peut TP sur une ligne d'osef En fait le truc, c'est que si t'as pas envie que le gars ait TP sur une ligne d'osef, bah tu poses des créatures Y'a quoi qui a changé avec Flopin ? Il est toujours en intro ? Euh, Flopin, euh, plus importé Il a gagné importé Ah mais c'est pas fou, un d'attaque, il fait rien avec un d'attaque Ah oui, non mais on est d'accord, mais le importé, là où ça a le plus d'impact, je trouve que c'est un gars Parce que vu que t'as les buffs Et t'as les charges les gars PM, tu vois, le importé, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, tu le poses Imaginons, tu le poses sur T4, sur une ligne vide Pour blaster autre part L'adversaire, il pose une craie en face Tu peux faire, imaginons, t'as ma JIS Sur T5, enfin, un tabla JIS, pardon Sur T5, et t'as immédiatement Trois dégâts qui partent sur la créature Ouais, avec un deck émis quoi Tu changes les attaques sinon Ouais, je jouais déjà en émis En fait, tu vois, je considère que c'est un buff mineux Mais ça reste un buff, tu vois, le truc c'est comme ça Tu vois, un petit peu d'attaque Ça aurait pas été trop déconnant Ah si, ça aurait fait un peu comme un cococo Ouais, je sais quoi Bah, en 2-4, en vrai, en 2-4, il m'était très 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 sympa Mais peut-être un peu trop sympa Bah, en 2-3, il serait très très fort Le flopin Ouais Et c'était l'occasion de tester Le truc, c'est que, est-ce que ce serait trop fort Ça, je vais pas forcément le dire, tu vois Je pense pas que Je pense que ce serait très très fort Et que ce serait auto-éclu dans beaucoup de decks Tu vois, la manière d'un coco Mais encore, là, tu vois, un coco, il s'est fait nerf Il est beaucoup moins intéressant en agression Mais en termes de stats et l'effet repousse, c'est toujours très très utile Je pense Moi, je pense Je pense que Que le coco restera toujours meilleur Alors que s'il était passé en 2-3 Il avait moyen-moyen, là, tu vois En fonction de la classe J'ai d'accord pour dire que Fekka et Yop ont pris aucun nerf Fekka, il s'est pris des nerfs très légers Mais c'est une classe très forte Mais très instable Du coup, équilibrée dans son instabilité Tu peux pas Nerf Fekka En fait, tu peux pas nerf Fekka simplement Parce que Un nerf Fekka va impacter tout le deck Du coup, c'est un enfer à équilibrer Je suis d'accord pour dire Le laisser tel quel Est objectivement une bonne option Mais c'est pas très fun Parce que Fekka, ça casse les couilles à tout le monde Objectivement Mais au pire Au pire, t'aurais pu nerf Autour des cartes à Yroll Genre Genre tu nerfs Renouveau Mise en garde Et genre Kray Le deck, il est bien moins fort Et t'as pas nerf nouvelle back, tu vois Faudrait révoir quelle classe Oui, mais ça, c'était pas possible De révoir quelle classe Et aaaah, Dev, il a déjà fait beaucoup, beaucoup Faut pas trop lui demander Non plus Tu vois, c'est C'est pour ça que Fekka a été très peu touché Il y a Mise en garde Qui est passé à 3pm Et un retour du bateau Qui coûte 2pa de moins par glyph Et du coup En fait, au lieu de 3pa de moins par glyph Ce sont quand même des nerfs Qui sont assez impactants Et qui font un peu chier pour le Fekka Mais Oui, ça a pas été fort touché Ça, on est d'accord là-dessus Ouais Euh, ce que je voulais dire aussi C'est que le Yop Le Yop, c'est vrai qu'il est terrifié On sait que le Yop, il a été très fort Le nerf maskman, il fait quand même mal Il s'est pas fait nerf le Yop Attends, je réfléchis un peu Bah en vrai, le nerf maskman fait très mal au Yop Mais tu vois, encore Le nerf maskman, encore une autre raison De pas trop toucher au Xella Quoi ? Le nerf maskman, c'est une autre raison quoi ? De ne pas toucher au Xella Oui, oui, c'est ce que je dis Tu vois Mais pourquoi en fait Là, cette épée là Sérieusement En fait, ça réduit tellement la puissance de Xell Alors que là, tu peux TP Miss Freeze Plus les bambous sans toucher à TPA Pour prendre un fléau Ouais, je veux plutôt Je veux plutôt Kopa Ah non, c'est dégueulasse comme flé C'est pas ça 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 En fait Le truc, c'est que le nerf Kopa Impact déjà bien la TP Le nerf maskman Impact déjà bien la TP Le nerf l'oméga Impact déjà bien la TP Pour moi, tu vois C'est juste un truc genre Tu cibles que les alliés C'est un nerf suffisant Mais en vrai En vrai, à côté de tout De tout ce qu'il y a eu comme nerf Je pense que La TP aurait pu rester en attaque Moi, je pense que Je pense que la TP aurait pu En fait Si la TP aurait pu rester en attaque Je pense que Dessin Croix a Mana Oui, voilà, c'est ça Pour moi, ça aurait été Plus logique comme carte Ouais, ça joue mal au boss J'adore Non, c'est un vrai joueur en face C'est pas un bot qui va jouer mal au boss Tu spoil, on l'a pas vu encore Oh, pardonnez-moi Mais du coup, il a posé un rabais devant le Kopa Il veut vraiment le suicider Pourquoi pas Si, je vais jouer le white pion 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Et la pupus en 2, 2, 4 Enfin, 2 PA 4, 4 Elle donne envie de vivre aussi Non, mais elle sera à 3 PA C'était l'erreur Alors, elle a 3 PA Elle est en 4, 4 Oui Ouais Est-ce que c'est pas mal ? Ah, c'est sûr que c'est pas mal C'est sûr que les Kroosmi Ça va vite dans un deck Entre Marcaor Entre Gemini Marca qui est passé à 8 aussi, non ? Mais genre là, par exemple Tu vois, le fait de ne pas pouvoir Me dire Oh, je vais TP Kopa Une fois qu'il sera allé au bout Comment ça me Casse les couilles Ah oui Non mais Je crois, vraiment Le plus 1 PA sur des synchros C'était bien mieux Que ce qu'ils ont fait à la TP Enfin, je pense en plaît comme ça Assurez-moi Tristepin et Pou1 On pas pris leur Réduque en 2 PA Il me semble que Pou1 A été réduite en PA Du coup Pou1 Il a été réduit Mais la résistance Elle est que de 1 maintenant Ouais, c'est ça Mais du coup Tristepin Il a pas été Modifié Ah oui Ça doit être du coup De changement d'effet Bah Tristepin Il a juste perdu 1 PA Tu restream sur la bêta Rachu Enfin, moi Je suis en train de stream Sur la bêta Oui Ok Non, parce que Je vais affronter The White Q Mais Ah oui C'est le coup Ah Je pourrais Potent c'est Ok C'est bien Sur ta bêta Rès sur ta bêta Ah mais ça Le mec Ça joue Nox Ça joue Nox Ah, buffé Ça joue Le nouveau Aliber Blanquette Ouais Mais Ouais Vas-y Je vais vous laisser Je passerai dans le chat Après je pense Ouais, vas-y Good luck Oui, du coup Je vais profiter Pour mettre Le Guy buff En Xel TP Par contre Ça c'est vraiment Un très bon Buff Pour Xel Il faudrait voir Si Xel TP Peut exister Mais Le Guy a 4 attaques Mamma Bille En vrai Il fait un peu peur Ouais J'avoue Mais là Par exemple Je vais TP TP une carte Je sais pas TP Laitement Boum Quartz Est-ce que tu TP Pas le Quartz Ou la Ouais Le Quartz Ou merde Ou la Bacara Derrière le Aliber Et tu Lait de Bambou Ouais C'est ce que je me disais TP Lait de Bambou Sur Quartz Mais je pense pas Je pense que je vais Plutôt développer un Quartz En fait J'ai pas envie de casser Lait de Bambou Déjà quand j'ai Proton en main Et le Quartz Pour l'instant Il va tout seul Là au Dofus Tu vois Normalement Avec juste un Lait de Bambou Prochain tour Il y va Je casse Peut-être une flèche Sur le Nox Bah en vrai Ouais Comme ça Tu gardes la pression Ouais Mais l'idée De base C'était Flèche Sur Malo Bosse Après Le truc C'est que Je pourrais TP Sur Coco Mais Ah non Il a 2pm J'ai rien dit De quoi Non je pensais Que tu pouvais TP Out Malo Bosse Mais non Ah non Non Il a 2pm En fait C'est TP Je veux dire En agression Ça reste intéressant Mais ne pas pouvoir TP Les créatures Qui sont au bout Ça nerve tellement Le spell Pour moi C'est un nerve Qui est pas mérité Et pouvoir TP Out Tes créatures Qui sont dans ton camp On s'en fout totalement Ouais Je peux potentiel De l'être bambou Sur Quart C'est double fléau En ligne 5 Ah ça Je voulais la blanquette Vous savez Que la blanquette Est gratuite Là maintenant Pour soigner Son ralibère Il a pas blanquette Ah si ok Il a rien à dire La blanquette Oh bah là J'ai l'air de bambou Bid Let's go 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Masque Il fait piocher que 2 Maintenant Faut que je m'habitue Et que je m'habitue Il a un peu de la blanquette Je me dis A l'air de bambou Oui L'air de bambou Mais je m'habitue Un peu de la blanquette De l'autre manquette En plus Je me suis dit ouais c'était pas ça a jamais été des decks vraiment fous en fait les decks qui sont basés sur leur sortie aléatoire c'est avec la chance je suis trop bien et si j'ai pas de chance je fais un deck éclaté bon en vrai c'est le xel le xel 100 tp de marche comment il s'appelle coach rafi mdr merde t'as un mec qui joue un xel 100 tp à la con il y avait coach rafi qui était là en mode ohlala xel agro 118 et 1 c'est pas c'est pas xel oh tp en xel agro mdr depuis quand tu vois non le mec il jouait pas les tp et son deck il était abominable je l'affrontais 2 ou 3 fois j'ai rien pu faire jamais après il ya et ma fiche fou je sais pas si je voulais les tp ou pas pourquoi j'avais une glace pas c'est pas fléau fléau vie j'ai masse qui avance du coup monter je veux envie de fléau le petit au petit copain qui est cool à la glace en fait j'ai développé le pion pour pour tester en fait il met pas la pression tu vois je suis trop bien dans ma game j'ai pas besoin de précipiter d'achever la game tout de suite mais ouais je sais pas mais je me dis comme ça tu accélères le plan de jeu proto flex bah en fait l'idée c'est que c'est le masque là il le gère pas il va au bout ça récupère l'idée ce sera sûrement du cast en fléau mid mais d'abord je prends le piou pour prendre l'info et là j'ai vu copa du coup et puis après et puis après le copa en face de la 4 3 je suis pas fan tu vois c'est pour ça que j'aimais bien mettre le justement le copa le copa c'est droit c'est intéressant parce que ça permet très d'ici de menacer le dofus après ouais le fait qu'il ait perdu un dhp oui mais il a un pv ça c'est bon et après je peux quand même le tp autre part tu vois imaginons en fait l'acheter je peux le tp sur notre lane où il n'y a aucune créature mais la belle est là fait le trade par exemple il charge et il va au dofus bah c'est d'ailleurs ce qui va ce qui va du coup se passer récupérer le fléau ici pour le bal au bout d'ailleurs il prend le dofus il prend le dofus parce que tu as le masque moi de tous les cas c'était en vrai là ouais c'est vrai que du coup il prenait le dofus avec le masque oh j'affronte au reax on essaye de faire avec le dof de tp qu'il sont prêts va pas encore en parler fdr tout le monde est déjà saoulé de la douleur hyper Mais putain t'es payé ! Ça me parle ce nom, j'ai dû croiser ce bot aussi ! Je vais le dire, c'est le premier nom bot que je croise ! Ah le petit choc sur T2 est là ! Ah ouais ça va être coucou là ! LSTP bro ! Sur tel ! Normalement ! Y'a pas ! Là ! Beta ! Je vais me renseigner si vous savez ou pas ! Il a du calaqué en bon par exemple ! Ça me fait chier mais bon c'est quand même un gros spell ! Ouais je vais faire ça moi ! Ouais mais c'est ça ! Attends ! Ouh euh euh pas trop tact ! Tact ! Les gens me répondent plus depuis longtemps ! Ah y'a ! Le pauvre il m'affiche ! Et ben j'ai des notifs ! Je vais me chialer 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 ! C'est rancé ! Pourquoi il me rappelle des mauvais trucs ! Lui ! Je vais me poser la question ! On a p***** pas dispo sur tel ! Et voir leur avis ! Est-ce tp ? Ça peut toujours tp coco ! Bah non ! Là ça peut plus tp le coco ! Ah ah ! On va ce qu'il tulte au 2 ! J'ai chopé 2 D5 ! Ah D5 ici dans cette situation c'est vraiment très intéressant pour le poisson ! Et c'est un masque fan que j'ai oublié ! Ah 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 ! Après y'a un masque 3 ! Tuto 3 ! Et créer un pour 3-3 ! En basant dedans j'ai vraiment... Plus la question... Lesquelles je joue ! Attends ! Attends masque 1 ! Pardonnez-moi ! Masque 1 évidemment ! Mais... 4HP aussi ! 4HP aussi ! Ah 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 ! Bah à l'une sur copain ! Voilà ! Ça reste là hein ! On ne va pas pouvoir remonter Missyz ! Mais j'ai un copain qui est développé ! J'ai ça qui... La petite momie qui menace ici ! J'en profite en plus pour développer l'Ella ! Le coco il a récupéré son Dofus ! Pourquoi tu joues tp ce sort de merde ? Pourquoi jouer pesanteur ? Bah parce que... Parce que tp c'est un sort offensif quoi ! Pas un sort défensif mais... Il y a Gliglé agressif tout à l'heure ! Bah Gliglé agressif c'est jouer de temps en temps ! Mais c'est pas fou ! Est-ce qu'il y a pas à plaire avec Gliglé ? Il va au bout ? Si hein ! Mais là par exemple je ne peux pas pouvoir tp les créatures qui sont au bout ! Vous voyez là le problème de tp ? En fait je ne jouais juste pas tp ! Parce que la puissance de tp avant c'était pas genre tp plus Gliglé ! C'était fort ! Mais généralement je jouais pas ça ! Généralement je faisais passer ma créature ! Et puis je la faisais tp plus Gliglé ! Généralement une fois ma créature était au bout je la faisais tp plus Gliglé ! Ou alors elle était déjà sous Gliglé et je la faisais juste tp ! Là je peux pas ! Le problème de tp c'est que la carte est équilibrée et ça ça vous plait pas ! Non c'est pas ça le problème de tp ! En fait ils ont pas équilibré la carte ils ont changé la carte ! Ils ont pas fait en sorte que la carte est moins forte ! Mais garde sa force ! Ils ont fait en sorte que la carte elle est différente ! C'est ça ce qui nous fait chier ! C'est fait qu'on peut plus jouer tp comme avant ! Mais... Tu vois alors qu'ils avaient des moyens de équilibrer la carte ! Tout en faisant en sorte que tu cibles que les alliés ! La carte est équilibrée ! Tu cibles que les alliés ! Hein ! Tu peux toujours faire des tp là ! C'est très fort ! Mais c'est équilibré tu vois ! Bah là il... Ah oui il m'a retiré 2 copas de Gliglé là ! Le double fattri il a fait mal ! Pas me faire couler dessus ! Ah souris ! Souris d'autres souris hein ! Comme on dit dans le milieu ! Moi aussi je veux bien tester des cartes ! Mais bon... Le truc c'est que là pour l'instant j'ai... Bon 2 faux ! TP Lela en 3 ! Non non je peux pas... Je peux pas faire foncer Lela au bout du coup je la tp pas ! C'est inutile ! Faut chacha tirant ! Ah en vrai ! En vrai ! Chacha tirant 4 pm hein ! Chacha tirant 4 pm ! Chacha tirant 4 pm ! Mon gars ! Mon gars ! Il y a des trucs ! Il y a des trucs ! Ce qui est bien c'est qu'il fait autorité ici dans tous les cas c'est en fond ! Il y a des trucs ! Voilà ! Il y a un masquement qui va chercher quand même double D5 ! Ça reste... Franchement ! Qui voudrait pas passer cette merde à un mana hein ! Même si dans cette situation ça aurait rien changé ! Le fait que ça coûte 1 ! Mais là le masque qui ramène double D5 euh... J'ai mal quoi ! J'ai mal pour les autres ! Voilà ! On récupère le Dofus ici ! Moi d'ailleurs j'ai 5 fléaux ! Mais là j'aurai... J'ai un étalon fléaux ! Mais je def ! Bon le petit Wagner on a pas vu tout son potentiel ici ! Mais n'empêche la petite euh... La petite poussière par exemple à 4 mana ! C'est pas mal hein ! Pour un booty 3 à 4 pour 5 ! Franchement ! Pour un booty... Le truc c'est que maintenant... Maintenant tu punis pas... Ouais c'est ça ! Je... Je fais en sorte que il auto ici ! Mais c'était un faux ! Je prendrais de là et... Voilà ! Voilà ! ... Fier de GG ! Euuuuuh ! On m'a parlé... ...d'un... ...cha... ...tiran... oxen tp t'en penses quoi retirer tes créa pour pouvoir les tp ou body 4 ou body 4 pm à tp y'a y'a amroud ça devient main deck et amroud ça devient main deck obligatoire j'ai envie de mettre maintenant mes petits chachatirons le truc c'est que y'a trop de cartes en fait y'a trop de cartes que je veux jouer c'était zaza en aggro c'était zaza avant aggro mais j'aimais bien maintenant y'a un vrai truc à faire ils sont où mes chachats ils sont ici le truc c'est est ce que je retire la synergie 5 pa et du coup et du coup wagnar en fait la synergie 5 pa l'intérêt c'est aussi avoir sarcophage qui fait 6 clés mais j'ai l'impression que c'est juste pas fou en fait l'idée c'était partir sur une version plus lente mais en vrai est ce qu'on n'est pas ici pour casser des bouches faut que je rentre deux en vrai est ce qu'on devient pas malveillant maintenant on a touché à notre tp ils ont touché à ma tp ils vont subir beaucoup vous voilà fin de la prestation un petit ada by une petite eva là a ajouté à troisième elle est là que j'avais du cut avec beaucoup de peine beaucoup de peine parce que j'aime les pâtes miam on a tiré un stantina en cross mic puis là y'a toujours rien d'intéressant en euth y'a toujours mégaton le flop pas en omg et un welsh qui est un peu perfouctiné et puis sinon belimberde mégaton ou belimberde je dirais ça a beaucoup de t3 parce que je vais pas plutôt belimberde pour ça j'ai ajouté un mal au cac et peut-être un chuchot ou peut-être une rose genre quelque chose comme ça comme ça qui est en fait à trouver personne sur le ladder je vais m'amuser à créer un deck justicier parce que l'art déville il a été buff du coup l'art déville il a été buff vous voyez maintenant il est en 3-3 l'idée ça va être de jouer ça 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 lui il a gagné un hp aussi je vais voir qu'est-ce qu'il y a en cross mic vraiment que je vais considérer genre obligatoire dévouement bah je pense que je vais mettre ombre ombre et scorer 1,2,3,4,5 il me reste encore 2 places le pion c'est sur le coco et la miss nuit c'est un problème que j'avais eu en fait avec ma version ma version juste ici c'était que je devais cut coco ou miss nuit après je je pense que je vais mettre miss nuit avec le nerf de coco en fait avec le nerf de tp et le nerf de coco au passage mais bon surtout le nerf de tp je pense que je vais préférer plutôt jouer miss nuit toujours 3 tp, 3d5 l'idée c'est aussi de scale qui profite fort de tp et par exemple là vous voyez il y a un scale il va au bout plus pouvoir le tp ça ça casse les couilles c'est en fait c'est vraiment ça j'ai l'impression que tu vois tu ciblais que les alliés tu empêchais le problème de tp en plus d'une créature adverse pour retirer une menace plus prendre un dofus je sais que je vais répéter ça mais vraiment c'est parce que ça fait chier Xellore c'était ma classe de coeur j'étais là c'est broken Xellore faut le nerf mais bon le nerf a détruire la carte on va garder du coup les infinites bon masque va rester trop fort piocher deux spells c'est toujours aussi dingue il y a ce que je joue en fait ce qu'horreur quand tu joues ici c'est tellement chouette ça porte un gros avantage mais le truc c'est que le truc c'est que j'ai l'impression qu'il y a des meilleurs cosmiques genre là j'ai envie de mettre un potentiellement un petit un petit ali un petit proto flex tu vois l'idée c'est de profiter de scale l'idée c'est de profiter de scale ombre du coup c'est quoi les gros changements bah on va dire que les nerfs principaux bah il y aura l'oméga qui se fait un peu toucher en Xellore il s'est jouable mais peut être tué beaucoup plus facilement c'est très bien téléportation très gros changement tu peux maintenant seulement téléporter une créature qui est déjà dans ton camp du coup tu peux en fait tu peux tp out les créatures adverses mais qui sont seulement dans ton camp du coup ça n'a aucun intérêt ou intérêt très peu on va dire et tu peux tp tes créatures seulement dans ton camp du coup une créature qui est déjà sur le dofus adverse tu peux pas la tp tu vois et ça c'est un gros nerf euh t'as beaucoup de changements qui sont très intéressants bon pour l'instant dans la bêta j'ai envie de dire il y a des trucs qui ont l'air totalement stupides Wagner a 5 mana réduit tous les sorts de tous les sorts de 1 pa pour 5 mana mais oui t'as des modifs qui sont très intéressants par exemple Alibair Blanquette qui est passé du coup 2-4 pour 3 comme les deux autres et qui en plus maintenant la Blanquette coûte 0 mana ça fait vraiment bonne carte qui est vraiment très intéressante maintenant t'as 3 Alibair et les 3 sont très forts avant t'avais 2 Alibair les 2 étaient très forts et t'avais 1 Alibair tu disais bah en vrai c'est sympa mais le truc c'est qu'il n'y a aucun intérêt à côté des autres t'en as 3 mais t'en as vu que les 3 sont très fortes et et vas-y euh on peut regarder peut-être aller dans collection bien évidemment l'énerve des cochons les les ça vous va il y a le choc la palette qui est passé à 3 Bada ça ça va c'est assez léger mais surtout chevalier de parb 2-5 pour 6 on peut reméner 5 PV et ajoute 1 PA dans ta réserve en mort adverse copa 3-5 pour 6 les trucs d'Uxel ne vaut plus euh c'était le en fait c'est ça ce que je dis c'est que j'ai l'impression ils vont vraiment en fait ils ont touché au coeur du deck immédiatement et par exemple en fait s'ils avaient touché un peu par-ci par-là du Xel tu vois genre un petit PV en moins sur l'oméga peut-être 1 PA sur des synchros des synchros qui coûtent 1 PA parce que le spell en soit il est totalement dingue hein des synchros en fait ça aurait balancé la puissance du Xelor mais le coeur du deck TP n'aurait pas été touché ou alors tu fais TP tu cibles que les alliés pour pas TP out les créatures adverses mais garder le truc d'une créature qui va au bouche pour la re-TP des choses comme ça ça garde en fait le côté tricky de TP et le côté de si j'ai un avantage dans la game je te mets une pression constante c'était ça Xelor le truc c'est que Xelor avant il pouvait prendre trop facilement l'avantage dans la game avant Xelor tu vois avec des synchros à 0 avec l'oméga à 3 PV tu faisais trop facilement d'avantages et ensuite avec TP qui derrière c'était infernal le truc c'est que si tu touches imaginons à l'oméga des synchros au cochon il a beaucoup moins la possibilité de prendre l'avantage en début et du coup de faire en sorte que TP soit vraiment facilement rentabilisé parce que ça coûtait 6 mana c'était cher comme ça là ça est passé à 5 mana du coup on va dire que c'est pardonné tu vois la modification tu vois la carte c'est balance mais je trouve ça je trouve ça dommage ah du coup moi j'étais en train de bug je suis tissé là ah oui j'étais en train de réfléchir au crossmic moi je dois y aller ah oui les pièges sont beaucoup plus intéressants d'un coup bah c'était quoi par rapport il y a quelqu'un qui avait dit une crossmic et du coup je me disais je vais réfléchir ouais je sais plus du coup du coup Miss Mid et vous là piou je suis bon sur ces crossmic là est-ce que je valide ? je pense que oui réfléchissez à un scoreur genre sur coco des crossmic comme ça mais on va rester comme ceci en infinite ah oui réfléchissez à proto voilà proto flex on peut plus tp proto flex maintenant une fois qu'il est au bout mais le truc c'est que j'ai envie de jouer j'ai envie de jouer à liber l'aide bambou et quitte à jouer à liber l'aide bambou j'ai envie de jouer proto flex est-ce que je retire le scoreur ? est-ce que je retire la miss nuit ? parce que 2 pa le sort de l'espèce magnard ça semble aider ah oui oui ça les pièges viables ah oui oui non mais le fait que le piège activé soit à 1 pa est-ce que ça les rend viable ? je veux dire en fait ça va aider je pense surtout à un piège troublant un piège troublant un piège troublant mais non mais piège mortel il est réduit à 2 du coup en fait piège mortel il s'est pris un double buff piège explosif aussi piège explosif est passé de 4 à 3 plus l'activé de 0 à 1 piège troublant de 3 à 2 plus l'activé de 0 à 1 et enfin piège mortel pardon de 3 à 2 plus l'activé de 0 à 1 et piège troublant juste activé de 0 à 1 vous voyez c'est ça qui fait que que c'est il y a eu un côté un peu oh la la sous-molle plus le magnard évidemment qui est passé à 5 mana ça ça fait ça fait beaucoup quoi d'un coup 1 2 3 l'est là bah belle l'est là voilà plat on va aller là oui évidemment 3 copa plus Chuck ça reste trop fort du coup j'ai ceci c'est le reste qu'il y a d'autres trucs que je veux jouer pas en fond de neutre pas en fond de neutre pas en fond de neutre c'est toujours intéressant Wabit c'est toujours pas mal j'ai beaucoup de trucs est-ce que je veux mettre des T4 de black wab Wabit en chocolat ça me parait pas fou dans ce genre de deck Wabit en choco c'est vrai que maintenant l'harve verte a beaucoup plus d'intérêt qu'avant après là vu que vu que scale est passé à 4 attaques je vais pas mettre l'harve verte je parle en Xelor l'harve verte en Xelor parce qu'avant une créature qui était au bout tu pouvais la déplacer sur une autre ligne avec TP maintenant non on va tester le petit Xel juste ici Xel en fait en contact amical d'habitude je pique pas Xel en me disant putain c'est c'est le deck qu'on sert des choses comme ça maintenant ça a été normalement c'est équilibré maintenant Xelor un chute second du coup p-up l'Omega et tout p-up missis on se frotte les mains j'ai l'impression que rien n'a changé là en voyant cette main voilà si l'Omega il a perdu 1 hp quoi du coup c'est c'est vraiment dommage désolé Oups j'ai bug Oups j'ai bug qui a dû se dire putain la carte que j'ai créé là quelle carte de con merde c'est dommage c'est dommage mais Schieffer Archie il avait toujours été joué pour contrer l'Omega enfin entre autres tu vois le truc c'est que les agro étaient pas beaucoup présents dans la méta du coup quand tu jouais c'était surtout pour l'Omega ah toujours le cas hein grâce à la glaie ici ça menace là ça veut sûrement faire une le spell le spell qui buff j'aurais je préfère lui laisser mettre 3 dégâts puis après poser une créature du coup je vais juste développer un quartz ici le petit suffote qui ne pioche rien mais qui a une 2-3 j'ai l'impression qu'il avait zappé hein ça c'est son petit suffote je peux faire un vilain copa ici je peux faire un vilain copa ici je peux faire un vilain copa ici c'est drôle des plaies genre Glela ruche-muche tu vois c'est sympa complet quand même ici en fait c'est à force un blaster à partir là pour réchever le dofus moi ça me dérange pas plus que ça donc je mets quand même des créas qui menacent à côté je vais faire un game-man je mets en quelques pa là mais du coup avec l'ela maintenant je je prends le le tri de neutre vous voyez là c'est pas mal on récupère le dofus ici c'est un fou il y a la truche-muche qui menace il se fait avant il se faisait 4 pa il allait se faire 6 pa là il s'en fait 3 c'est quand même tellement impactant le 1 le 1 pa au lieu de 2 le 1 HP de moi aussi c'est assez impactant mais j'ai tendance à dire plutôt mérité il veut pas il veut pas toucher par rapport à la truche-muche il a envie que ça aille dans le vide oh le scale je vais je vais copa je pourrais si je suis top deck TP c'est très bien évidemment là ça permet de récupérer le fléau il menace en 2 tours vous voyez copa en fait en vanilla comme ça c'est beaucoup moins intéressant ça coûte 1 pa de plus déjà du coup c'est plus compliqué de le faire et en plus ça cache P ça peut beaucoup plus facilement se faire contrer après ici j'ai Marlin tu vois du coup je me dis ça peut passer ou ça peut passer plus facilement en tout cas il décide de rien jouer par rapport à elle moi je vais faire ceci je me fais l'aide devant vous je développe une truche de ce côté là pour éviter au maximum que ça aille ici Marcaor Marcaor c'est relou ça peut encore aller je vais développer une truche sur la dro TP un scale ici si je chope un justicier va au dofus c'est l'idée sachant que je menace avec les parcs acides sur ces lignes la truche bûche qui pourra potentiellement permettre de récupérer les prismes c'est sympa ça et oh le petit hacheur d'embout qui a été up aussi justicier, 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 justicier bon pas de justicier damage ça me faisait un dofus j'ai quand même envie l'un TP bambou très vilain TP bambou en fait il sera obligé de jouer une créature ici ou alors et dans ce cas me faire perdre le fléau ou alors il joue une créature là puis une ah non il peut pas jouer une créature là puis là vous voyez en fait je l'oblige à jouer une créature ici du coup à me donner son fléau tout en faisant en sorte que la truche bûche elle a récupéré un dofus ça ça s'écrase là dedans c'est bon je vais développer le copa là prend le trait ça ça me déficie le problème dans ma vie c'est que je pubais mort aïe a et ben ça doit pas être un problème simple à gérer hein un petit pliwar blackwab ouais là juste en blackwab par exemple ça défend le copa ça fait tellement mal ça ça joue d'autres ghouls est-ce est-ce que ça a d'autres ghouls ou tout simplement ça joue genre 3 ghouls plus vamp on va pouvoir voir ça par contre ici j'ai marlin ouais j'aimerais bien forcément marlin sur piu peut peut-être commencer 1 2 3 4 6 6 7 8 je vais commencer par faire un un maskela d5 je peux faire une d5 ici après je peux pas faire euh marlin là attends faire une d5 là en fait je laisse piu un tour de plus je vais vendre une carte avec abyssiz d'ailleurs je laisse piou un tour mais là je récupère le dofus je peux pas tp copa j'ai envie d'y aller je pourrais potentiellement des plaies à base de fléos proto franchement je sens la diff de masque classe je sens vraiment la diff c'est une carte qui est très bonne mais franchement en termes de l'impact quand elle a dans ta mort de théorie craft ça change vas-y il me manque un tour du coup trop triste ouais ça devait jouer je 3 goûte plus vamp là c'est pas vrai je peux lui abandonner ce dofus en vrai trade là le piou et si c'est un faux j'avais proto je suis un tour je suis un tour je suis un tour